Au niveau des automutilations, des crises d'angoisse, des anorexies, des tentatives de suicide, comment accompagner la détresse des adolescents ? Il y a plusieurs choses, si on prend peut-être les choses d'une par une, l'automutilation c'est quelque chose qui renvoie de façon ordinaire, ça ce n'est pas le Covid, on va le voir en fait, le Covid souvent va venir révéler et accentuer des choses qui fonctionnaient de façon difficile auparavant, après il va aussi en créer des choses, mais il va aussi en révéler. L'automutilation je crois que c'est quelque chose qui renvoie au contrôle, au niveau du corps ça renvoie au contrôle, il y a une espèce d'excitation, d'angoisse, d'émotion, à décharger en fait, l'automutilation, notamment les scarifications, etc. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe que ça va nous donner à penser qu'il y a peut-être une faille du côté des assises narcissiques de l'adolescent, des assises libidinales, qu'elles sont solides, on pourrait dire comme ça, quand elles sont solides, tous ces affects du côté du débordement comme ça, émotionnel, de l'angoisse, etc. au lieu de passer par le corps, quand les assises sont solides, ces affects-là vont passer par la pensée, d'accord ? Or là, on a l'impression que les affects restent ancrés dans le corps et en plus, et c'est là que le Covid intervient, c'est que le Covid, pour tout le monde, sidère la pensée. On l'a tous vécu, etc. On ne peut plus penser avec cette histoire. Donc déjà que pour certains, les assises sont fragiles, les assises narcissiques sont fragiles, et du coup, c'est difficile de faire passer dans le langage ces affects corporels, mais alors si en plus le Covid se rajoute par-dessus et qu'il y a une sidération de la pensée, il n'y a plus qu'une voix d'expression, c'est le corps. Sachant que le corps, c'est une voix d'expression que les adolescents aiment bien privilégiés quand même. Pas pour rien, ils sont en pleine puberté, etc. Il y a un tsunami pulsionnel qui est en train de leur arriver, donc forcément, le corps est convoqué en permanence à l'adolescence. Donc il va être le lieu où vont se matérialiser toutes les souffrances psychiques, y compris, évidemment, celles qui sont relatives à l'épidémie. Donc ce Covid, me semble-t-il, il sidère la pensée, mais il tétanise aussi, il tétanise les corps, vous voyez, il y a quelque chose qui tétanise l'esprit et le corps. Les adolescents, ils disent parfois « je ne sens plus rien », par exemple. Et quand ils vont s'automutiler, par exemple, on se dit « mais nous, on se ferait un dixième de ça, on hurlerait à la mort tellement ça doit faire mal ». Et en fait, ils nous disent qu'ils sont comme anesthésiés. Vous voyez ? Donc ça aussi, il y a quand même quelque chose là, de la sidération dans le corps, du côté d'une espèce d'anesthésie. Ce qui est quand même très questionnant, encore une fois, sachant que l'adolescence, c'est le temps des orages pulsionnels. Donc l'anesthésie, ça ne va pas avec l'adolescence. Normalement, c'est l'époque où, au contraire, le corps est sensible à tout ce qu'il peut ressentir, etc. Enfin, il met en œuvre tout ça pour l'adolescent, pour se réapproprier l'image de son corps transformé, etc. Donc là, c'est compliqué. Dans tous les cas, à chaque fois que le langage affectif ne peut pas emprunter les voies de la parole, ils vont emprunter la voie corporelle ou n'importe quelle autre voie symptomatique de type anorexie, angoisse, tentative de suicide, toxicomanie, etc. Alors, le problème avec l'anorexie et les addictions, c'est que ce sont des symptômes qui effectivement vont utiliser le corps comme support d'expression, mais qui vont aussi, d'une certaine manière, faire barrage à la dépressivité adolescente ordinaire, si vous voulez. C'est-à-dire, la morosité adolescente ordinaire, c'est que les adolescents se rendent compte qu'ils ont des deuils à faire, des renoncements, des pertes, etc. Mais c'est nécessaire, ce sont des deuils nécessaires. Mettre à la place de ça, à la place de cette morosité, des symptômes corporels qui empruntent la voie corporelle, telles que l'anorexie ou la toxicomanie, c'est faire barrage à cette perte et que les enfants se rendent compte, C'est-à-dire, la morosité, c'est-à-dire, la morosité, c'est-à-dire, la morosité, c'est-à-dire, la morosité. C'est-à-dire, la morosité, c'est-à-dire, la morosité,